Nous allons rentrer dans l'atelier de l'écriture, dans le laboratoire de l'écriture, là où se fabrique la fiction, avec trois auteurs qui ont en commun de pratiquer les sortilèges du langage et la construction romanesque, avec une maîtrise extrêmement impressionnante. Je commence par des présentations rapides. Miquel de Palol, qui se trouve là-bas au bout, vous êtes né à Barcelone, vous êtes, je vais trop vite, architecte, poète, romancier, et vous écrivez en catalan. Vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable, plus de 60 textes, donc bien sûr que je ne vais pas tous mentionner, qui ont été couronnés par de grands prix littéraires et qui sont traduits un peu partout dans le monde. Nous allons évoquer votre trilogie, Le jardin des sept crépuscules, qui compte donc trois volumes parus chez Zulma. Enfin, deux ont déjà été traduits chez Zulma, dans une traduction de François-Michel Durasso. Le premier volume s'intitule Prixos le fou, le deuxième à bord du Google, et puis le troisième, La tête d'Orion, paraîtra cet automne, donc très prochainement. José Carlos Somoza, vous êtes né à la Havane, juste à côté de moi, né à la Havane. Vous n'êtes resté que très peu de temps à Cuba, votre famille ayant été contrainte à l'exil. C'est à Madrid que vous avez étudié la médecine et la psychiatrie. Vous êtes romancier, dramaturge, auteur de pièces radiophoniques et de nouvelles. Et vous êtes notamment, parmi vos derniers titres, l'auteur de L'APA, qui a été paru en 2011, et le dernier en date, dont nous parlerons plus particulièrement, Tétraméron. Tous traduits par Marianne Millon, chez Actes Sud, qui est également, Marianne Millon, votre interprète. Et j'ai oublié de dire que c'est Pascal Fougère, qui sera aujourd'hui l'interprète de Michael de Palol. Enfin, Louis Céabra, qui n'a pas besoin d'interprète, puisque vous parlez français, vous êtes français d'origine portugaise. Vous êtes pianiste, compositeur, et vous êtes l'auteur d'un roman qui s'intitule F, publié chez Rivage, et qui est votre premier roman. Vos textes sont tous des textes extrêmement référencés. Alors, on va croiser, dans notre conversation, Bocas, Chausser, qui est l'auteur des contes de Canterbury. On va croiser Borgès, on va croiser Kafka. Il se trouve que vous êtes tous les trois réunis ce soir par un lien avec le monde hispanique. Mais en fait, quand on lit vos textes, vos références littéraires transcendent complètement les frontières, et les appartenances nationales, et les époques. De telle sorte que la première question un peu générale que j'avais envie de vous poser, c'était de savoir si vous avez le sentiment d'écrire en échappant totalement aux influences de votre ère culturelle. Michael, des paroles, vous voulez commencer ? Évidemment, la réponse est oui, parce que le type d'histoire que j'ai essayé d'écrire n'a pas de références précises dans l'histoire de la littérature canadale. Et donc, en fait, je me suis rapprochée d'une tradition qui est assez classique, qui est essentielle, même dans la littérature indo-européenne, qui est donc de faire se réunir un certain nombre de personnes dans un endroit en raison d'un incident mécanique. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est situer des personnages, chacun raconte une histoire où d'autres personnes peuvent également se trouver. Donc, ça fait une espèce de jeu, en fait, de boîte chinoise qui, pour moi, vont arriver jusqu'au huitième étage, en fait. Alors, évidemment, les références pour ce genre d'histoire sont assez connues. Il y a les mille nuits, il y a le Decameron, y compris, pour se rapprocher un peu plus de nous, Stevenson, qui avait écrit, en fait, les neuf nuits arabe. Mais je crois que le modèle, en fait, le plus proche du travail que j'ai fait est celui du manuscrit trouvé à Saragosse de Yann Potocki. C'est très conçueux en France, parce que Potocki était un aristocrata polaco afrancesado, comme toute l'intellectualité eslava de l'époque. Et il y a la peculiarité, que j'ai intenté rétablir, de que le conjoint d'historias sont, chacun en soi, independents, c'est-à-dire qu'elles peuvent être luées comme une narration, mais, posées comme un mosaïque, forment aussi une histoire de conjoint, qui est la idée centrale du livre. Alors, évidemment, Potocki, il est extrêmement connu, en fait, en France, puisque, comme il était un aristocrate polonais, qui, comme tous les intellectuels polonais de cette époque, maîtrisaient la langue française. Et donc, ce que j'ai fait, c'est, on a un ensemble d'histoires dans mon livre. Chaque histoire peut être lue indépendamment, mais toutes ces histoires, en fait, ensemble, font une structure complète. Alors, nous allons revenir en détail, bien sûr, sur vos textes, mais j'aimerais permettre aux deux autres auteurs de répondre à cette première question. Louis C. Abra. En fait, la réponse est simple. La littérature, de toute façon, est par définition universelle. Donc, la notion de littérature se confond avec la notion de tradition, à mes yeux. Donc, on ne peut pas s'affranchir d'aucune tradition, de manière absolue. C'est totalement, comment dire, presque prétentieux, quoi, de vouloir être le premier à écrire. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui m'ont influencé, qui sont, de manière accidentelle et contingente, qui font partie de l'ère hispano-ibérique et illusophone, c'est-à-dire les deux grands auteurs qui m'ont inspiré beaucoup, c'est Borgès et Pessoa, parce que mon livre tourne autour de la question de l'identité. Et donc, comme vous disiez, il y a une... Chez Borgès, il y a une récapitulation de l'histoire de la littérature dans son projet lui-même, qui est une sorte d'utopie de la littérature et de son histoire. Donc, la question précise, c'était... Le fait que ce qui vous rassemble ce soir est un lien peut-être un peu artificiel, c'est votre appartenance, précisément, à cette ère culturelle hispanique, mais que vos textes, justement, prouvent plutôt le fait que vous échappez à cette appartenance. Alors, oui, mais en même temps, la question de pouvoir s'affranchir de quelque appartenance que ce soit est une question, comment dire, qui mérite une réponse toujours négative, parce qu'en fait, on ne s'affranchit jamais de... L'écriture, c'est de la lecture, en fait. On est d'abord un lecteur avant d'être un écrivain. Et je pense que... D'ailleurs, je crois que c'est Borgès qui disait qu'il y a infiniment plus de mérite à être lecteur qu'être auteur. et qu'en fait, l'écrivain est un lecteur de lui-même, en fait. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est vrai que dans la tradition, les deux grands auteurs, les deux grands monuments du XXe siècle, que sont Borgès et Pessoa, interrogent, justement, c'est ça qui est intéressant, cette idée que la tradition est totalement interne à tout projet littéraire digne de son. Puisque avec Pessoa, c'est toute la... On va dire toute la... C'est la quintessence de l'esprit messianique portugais, et donc de tout son... On voit ça dans Messages et dans son rapport à Camoens, qui est très fort, et son rapport aussi à la littérature anglaise. Donc, c'est un écrivain lecteur. Et Borgès, c'est un écrivain même de la lecture, de manière générale. Il y a une utopie de l'écriture-lecture. Donc, je dirais non, au sens où, en fait, on ne peut s'affranchir d'aucune tradition allemand, sauf artificiellement. Je sais, Carlos Somoza, pour terminer ce premier tour de table. Bonjour. Je suis désolée de ne pas parler français. Mais Marianne Milon est la traductora de tous mes livres et va a ser ma intérprete, donc je suis la traductrice de tous les romans de José Carlos Somoza, et donc je vais essayer de l'interpréter. Au fil de toutes les présentations de mes livres que j'ai pu faire, on m'a toujours posé deux questions au début et j'ai toujours répondu non en deux. La première de elles est « Influye su antigua profesion de psiquiatra en lo que escribe ? » Alors, la première est « Est-ce que votre ancienne profesion de psiquiatre exerce une influence sur votre écriture ? » Et je lui ai toujours répondu non. Et la seconde question que me font est « Est-ce que vous êtes un auteur cubain ? » Et la deuxième question est « Est-ce que vous êtes un auteur cubain ? » « Et je réponds non ? » « Parce que je nais en La Habana, en effet. » « Je suis effectivement née à La Habana. » « Mais je suis partie de là-bas ou plutôt m'a emmenée de là-bas. J'avais un an. » « Et donc j'ai passé toute ma vie en Espagne. » « Et donc je ne me considère pas comme un auteur cubain. » « Non obstante, últimamente, non se si es porque me estoy volviendo viejo. » « Mais dernièrement, peut-être parce que je deviens vieux, je me fais vieux. » « Espero que non soit esa la raison. » « J'espère que ce n'est pas pour cette raison. » « Mais j'ai l'impression que je dois répondre oui aux deux questions. » « En el fondo, claro que mis estudios de psiquiatría, mi antigua profesión, aunque la ejercí muy poco, ha influido en lo que escribo. » « Parce qu'en fait, mes études de psiquiatrie et le peu de temps que j'ai exercé ce métier exercent une influence sur mon écriture. » « En el fondo, aunque no soy realmente cubano, hay algo que me influye de ese pasado. » « Et dans le fond, même si je ne suis pas cubain, il y a quand même une influence de ce passé. » « A cualquiera de ustedes que esté aquí presente, que haya vivido aquí en Francia, pero que no haya nacido en Francia, haya venido de joven, quizá le esté ocurriendo o piense lo mismo. » « Et vous tous qui vivez en Francia, mais qui venez d'ailleurs, vous avez peut-être également cette expérience. » « C'est-à-dire, de repente sientes que hay un pasado en ti que tienes que conocer y que no puedes ignorar. » « C'est-à-dire que soudain, on sent qu'il y a un passé en soi et qu'on ne peut pas ignorer. » « Et ça me fait, quizá, en parte, non sentirme del todo, del todo espanol al mismo tiempo que non sentirme del todo cubano. Et donc, c'est peut-être ce qui fait que je ne me sens ni complètement espagnola ni complètement cubana. » « Et donc, razonando un poco el motivo por el que mi literatura, como preguntabas, no está enraizada en la literatura española. » « Et donc, si je réfléchis sur ce que tu disais tout à l'heure, que ma literatura n'est pas basée… » « Ancrée. » « N'est pas ancrée, sûr. » « Dans las tradiciones de la literatura española. » « Dans les tradiciones de la literatura española. » « Quizá sea debido a esta forma de desarraigo. » « C'est peut-être dû a cette sorte de déracinement. » « Porque, en efecto, he vivido en España, amo España, pero, al mismo tiempo, tengo un pasado en otro lugar que ni siquiera conozco porque no regresé a Cuba. » « Parce qu'effectivement, je vis en España, j'aime ce pays, mais je ne suis jamais retournée à Cuba, j'ai forcément cette... » « Y no crean que lo cuento lamentándome. » « Et je ne m'en plains pas. » « Yo creo que todos, en el fondo, procedemos de lugares inciertos y todo nuestro pasado, el pasado remoto de cada uno de nosotros, no tiene realmente unas raíces poderosas. » Dans le passé lointain de chacun, il n'y a pas nécessairement des racines profondes. Alors, on va en venir dans le détail à vos textes, mais j'ai encore une question globale pour vous trois. Sachant que, donc, vous écrivez des textes qui sont extrêmement référencés et qui renvoient à des grands classiques de la littérature, j'ai repris la phrase que vous citez en exergue de votre roman, « Louis C. Abra », qui est une phrase de Borgès, « La certitude que tout est écrit nous annule et fait de nous des fantômes. » Est-ce que cette certitude que tout a déjà été écrit vous accompagne dans l'écriture ? Et est-ce qu'au fond, cette certitude-là est une certitude plutôt inquiétante ou plutôt rassurante ? Louis C. Abra, puisque c'est vous qui avez cité la phrase. En fait, les deux. En fait, il est à la fois rassurante et inquiétante parce qu'elle est rassurante dans la mesure où ça veut dire qu'on est porté par une histoire, par une tradition et qu'en définitive, on ne fait qu'écrire une sorte de note de bas de page à une vaste histoire. Donc finalement, ça nous dédouane de toute forme de prétention à vouloir reconstituer, reconstruire, quoi que ce soit parce qu'on est dans une lignée. Et inquiétante parce qu'il y a une déréalisation du travail de l'écriture. C'est-à-dire que l'écrivain n'est plus qu'un scribe d'une certaine façon. On voit bien que dans la tradition de toute façon culturelle de l'écriture en Occident, la figure du scribe qui a succédé à celle de la haide chez les Grecs est une figure de répétition et donc de recomposition d'un matériel qui est déjà existant et même parfois de répétition des formes elles-mêmes qui sont juste variées, exprimées sous d'autres angles. Mais en réalité, on n'invente rien fondamentalement. Ou ce qu'on invente, ce n'est qu'une sorte d'angle nouveau d'une question qui a déjà été abordée avant nous des milliers de fois. Et cette annulation, le fait que dans la phrase en particulier l'écrivain soit un fantôme, ça renvoie à la réalité de l'écriture qui en fait est une... Moi, je suis assez proche de la conception malarméenne de l'écriture. C'est-à-dire que c'est d'abord un esprit et donc d'une certaine façon un fantôme qu'un écrivain. C'est d'abord une présence qui est là au fil des choses, à la surface des choses et dans l'épaisseur de l'existence et qui erbe au milieu du monde à la recherche d'une vérité qui l'englobe et qui, d'une certaine manière, l'efface aussi. donc je pense que c'est le propre de la littérature que d'être fantomatique, spectrale et c'est le propre de l'écrivain parce qu'aujourd'hui, on a les figures sociales de l'écrivain qui sont une chose, qui sont... Il y a la professionnalisation du métier et au fait qu'on est en partie prenante d'un système culturel et économique où l'écrivain occupe une fonction déterminée. Mais du point de vue métaphysique, l'écrivain, ce n'est pas ça. L'écrivain, c'est un fantôme, c'est un esprit. C'est quelqu'un qui interroge la profondeur et l'épaisseur des choses. Je me souviens de deux phrases qui vont peut-être avoir l'air un peu simplificatrices mais qui, en même temps, peuvent être un peu tranquillisantes, un peu apaisantes. Une est attribuée à André Gide qui dit « Tout est écrit, mais comme tout est oublié, tout peut se revenir à écrire. » Alors, il y en a une qui est attribuée à André Gide qui dit « Tout est écrit, mais en fait, comme tout est oublié, on peut recommencer à écrire. » Et une autre attribuée à Margaret Dura qui dit « Tout est écrit, moins ce que je ai d'écrire. » Et l'autre, qui est attribuée à Margaret Dura c'est qui dit « Tout est écrit, sauf ce que j'ai à écrire. » Alors, évidemment, l'idée du fantôme nous conviert en personnages trágiques, mais à moi, il me semble agir de haut ou de haut et de simultanément la tragédie fantasmale avec la vie quotidienne. Alors, attendez, je finis parce que mon problème c'est que si je vais trop vite, j'oublie. Donc, évidemment, l'idée du fantôme elle nous transforme en personnages tragiques. Mais moi, j'aime aller de haut en bas et de bas en haut et j'aime cette idée de mélanger la vie du fantôme avec la vie quotidienne. José Carlos Somoza sur cette question générale. Tout est écrit depuis le commencement des temps. Il n'y a pas de souci à se faire. Non il n'y a pas d'écrire sans nous referir à d'autres livres et à écrits. Il n'est pas d'écrire sans faire référence à d'autres textes. Mais il n'y a pas d'écrire dans les temps de Shakespeare ni le avait quand on a écrit la Biblia. Ni aujourd'hui ni à l'époque de Shakespeare ni à l'époque où la Bible a été écrite. Ça n'est vraiment la question. La question est la seconde question planteada que est si nous sentimons fantasmes ou non nous sentimons fantasmes. Ce n'est pas la question. La question c'est plutôt la deuxième c'est de savoir si on se sent des fantômes ou des esprits ou non. Je me senti une fois solo fantasma. Tengo que decirlo aquí. Moi je me suis senti comme un fantôme une seule fois. En une mesa redonda en la que pour puro azar era une mesa redonda pour presentar un festival de théâtre en Espagne. En une table ronde où il y a des questions de théâtre d'un festival de théâtre en Espagne. Era un festival de théâtre clásique et tous les autors étaient mortes salvo je. Et donc il y a tous les autors étaient morts à part moi. Donc on m'a assis dans un coin probablement avergonzados de que je seguia vivant. Peut-être qu'ils avaient honte de que je sois vivant. Et quand le présentateur se dirigit au public il y a que je me suis encanté de presentar ce festival au public a pesar de que les autors du festival nous avaient dejé depuis longtemps. Et donc le présentateur s'est adressé au public il a dit qu'il était ravi de présenter les auteurs au public bien qu'ils soient tous morts. Et donc il n'avait pas dû se rendre compte de ma présence. Et quand me dieron le micro pour pouvoir intervenir le que je dis c'est que je me suis heureux de être vivant. Quand on m'a passé le micro pour mon intervention j'ai dit je suis ravi d'être vivant. Mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu la sensation d'être un fantôme. La vérité est que le reste de ma professeur de escritor ce que j'ai senti est médium. Et dans le reste de ma vie d'écrivain je me sens plutôt un médium. Creo que la comparación con le fantôme non est acertada. Nosotros les écrivains transmitons choses que non podemos evitar transmitir. Somos comme instrumentos à travers de les quels passent au papel. Je crois qu'on ne peut pas vraiment parler de fantôme mais plutôt de l'état de l'écrivain qui est un médium qui va transmettre les choses à un sélecteur. Et donc voilà moi je me sens plutôt un instrument de ces choses que je dois écrire. Bien entrons dans vos textes. Miquel de Palol j'imagine que de la même manière qu'on demande toujours à José Carlos Somos si son métier de psychiatre a une influence sur sa manière d'écrire de la même manière on doit également vous demander assez régulièrement si votre métier d'architecte influence votre écriture. Il est vrai que quand on regarde la trilogie et la façon dont elle est construite avec ces trois volumes qui sont au fond autant de pièces d'une même maison et qu'à l'intérieur de chaque volume tous les récits sont emboîtés on est en droit de se demander si au fond le goût de l'architecte et de l'écrivain pour les constructions savantes si ce goût est identique avec dans les deux cas la contrainte qu'il faut que ça tienne voilà est-ce qu'elle est identique cette contrainte ? Evidentement la comparaison de la structure architectonique avec la structure littérale n'est pas une métaphore les éléments sont différents et pour le temps le passage d'une chose à autre est une équivalence abstracte alors effectivement cette comparaison entre la structure architecturale et la structure littéraire évidemment c'est une métaphore mais en même temps les éléments sont différents et la construction littéraire est un équivalent abstrait de la construction architecturale mon cas est un peu différent du psychanaliste cubano Somoza mon cas est un peu différent de notre ami psychanalyste cubain Somoza parce que je n'ai abandonné la pratique de l'architecture il y a 25 ans avec ce qui je suis un architecte parce que évidemment je ne sais rien de l'architecture et évidemment parce que moi j'ai abandonné la pratique de l'architecture il y a 25 ans donc il faut dire j'étais architecte et je ne sais plus rien de l'architecture d'aujourd'hui quand je visite de l'architecture de l'architecture de l'architecture ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui quand je rends visite à mes anciens camarades qui sont toujours des amis et que je vais dans leurs bureaux les bureaux ils exercent n'ont plus rien à voir avec les bureaux que moi je connaissais moi je suis de l'époque du retrain et de la règle là il n'y a plus que des ordinateurs et puis des tas de boutons à pousser et la vérité c'est que si aujourd'hui quelqu'un me demande un travail d'architecture que ce soit de la conception ou que ce soit de la rénovation je ne le ferais pas mieux qu'un étudiant de première année en fait il le ferait même plus mal Volviendo à la question de les équivalences entre la nature de l'architecture et la nature de la littérature en termes de sostenir ou non sostenir peut donner beaucoup de jeu peut être très divertissant et intellectuellement peut être peut être peut être peut être brillant mais je ne suis pas certain que ce soit tout vrai évidemment une maison est quelque chose très différent d'un texte littéral et puis cette question de l'équivalence de la nature en termes de structure de l'architecture et de la littérature sur cette question de ce qu'il faut que ça tienne ou pas je crois que c'est quelque chose qui peut être effectivement qui peut donner lieu à des tas de jeux je crois que ça peut être aussi quelque chose d'assez séduisant intellectuellement ça peut même amener des parallèles plutôt brillants et en même temps je ne suis pas vraiment convaincue que ce soit une équivalence qui puisse être faite une maison quelque chose qui se construit bien différemment d'un livre mais je vous propose qu'on écoute un petit extrait et puis on continuera la conversation ensuite avec Héloïse histoire de l'amant du cimetière chers amis notre ami Simon aimerait en savoir un peu plus sur la fin de l'histoire que Rodin nous a raconté hier je ne vous dirai que ce qu'on m'a répété car pour des raisons évidentes je regrette de ne pas être assez vieille pour m'épargner cette excuse je n'ai pas été témoin direct des faits j'ai entendu dire que Louis Sacros une fois son mari décédé avait en effet semblé délivré d'un grand poids les souffrances et les tensions avaient fait de cette femme qui pourtant n'était plus une jeune fille l'une des plus attirantes de son temps mariée elle s'était refusée à tout égarement sentimentale elle devint de surcroît la veuve la plus convoitée du moment mais son attitude n'a jamais mis en évidence cette disponibilité objective on aurait dit que après la disparition de son père de son mari et de ses enfants une sorte d'indolence de lassitude et de détachement s'était emparée d'elle réaction qui encore aujourd'hui lorsque j'y réfléchis me semble donner à ce comportement quelque chose de délirant quelle femme ne serait pas devenue folle sous les coups répétés de si grand malheur au bout du compte elle finit par décourager ses admirateurs dont malgré de faibles perspectives une grande partie gardait espoir le plus constant le plus dévoué à sans nul doute était Zacharias Uriac ce notable auquel Rodin a d'ailleurs accordé peu d'importance avait été l'un des hommes politiques les plus atypiques de cette époque là peu comme lui se sont souvenus en arrivant au pouvoir combien il est difficile d'échapper à l'imposture qui veut que celui qui réfute un argument ou blâme le système n'a d'autorité morale que s'il propose une alternative et risque sa peau il a écouté ceux qui se barricadaient derrière leur apparente tranquillité sans s'y sentir obligé sachant que personne ne lui reprocherait de se taire et de rester les bras croisés il a combattu la disproportion entre les peines appliquées aux voyous stupides dont les vols ne peuvent passer inaperçus et aux escrocs intelligents qui s'abritent derrière leur mandat et se vôtrent dans les honneurs il a combattu avec ses mots propres le scandale de l'hypocrisie avec laquelle on condamne définitivement ceux qui soutiennent des postures radicales et violentes critiques qui seraient sans doute raisonnables si elles n'émanaient pas de vallées qui applaudissent et qui seraient même prêts à défendre énergiquement ceux qui nous offrent de façon tout aussi scandaleuse le spectacle du pouvoir et du vol organisé on raconte que secrétaire des finances il avait été invité à une émission politique à la télévision dans laquelle on lui avait demandé ce qu'il ferait de l'état s'il ne dépendait que de lui dans un éclat de rire il a répondu le dissoudre et quand il a vu la tête que faisait la journaliste il a continué je ne sais bien que ce n'est pas possible que l'état est inscrit en chacun de nous et que l'anarchisme comme abolition de structures oppressives est une utopie bien sûr on ne peut pas liquider l'état et même si on le pouvait il suffirait de deux individus pour qu'il renaisse de lui-même comme les sept têtes du dragon que dis-je deux individus même un homme seul n'atteindrait pas l'île de l'oubli Robinson emporte dans son naufrage tout son bagage nécessité ressentiment calcul et découragement c'est-à-dire la société qui ne se laisse pas répudier Uriac gesticulait avec exubérance pour soutenir ses raisonnements et pour conclure s'appuyant contre le dossier de sa chaise il s'est exclamé et pourtant quel triomphe de l'esprit ce serait d'y parvenir merci beaucoup si on regarde Michael de Palol le début de la trilogie pour tous ceux qui n'auraient pas encore lu vos romans l'argument bien sûr fait tout de suite penser on l'a cité tout à l'heure en commençant notre discussion fait tout de suite penser à Bocas et à son décameron puisque après une guerre nucléaire on a un jeune homme qui est le narrateur qui est un jeune bourgeois qui fuit Barcelone et qui va se réfugier dans une forteresse et là entouré d'une société de gens privilégiés et donc loin de la fureur qui a ravagé le monde ils vont se raconter des histoires donc là clairement c'est Bocas votre première référence c'est Bocas mais si on regarde l'architecture générale de la trilogie c'est plutôt Marguerite de Navarre avec les sept journées parce qu'il y a sept journées en tout c'est ça la célèbre Taméron c'est le début de vos références mais il y en a plein d'autres ça commence comme ça tu es si âgé que ça je ne savais pas alors donc les références s'arrêtent là en fait il n'y en a pas il n'y en a pas d'autres mais je voulais quand même préciser que c'est un texte qui a été écrit il y a 30 ans donc mes références sur l'état à la société d'une certaine manière quand même elles ont plutôt bien survécu Merci Merci La idée la idée générale era de subvertir le mécanisme que se suele opérer en estos casos que consiste en partir de una realidad cotidiana y a partir de ahí iniciar un viaje anímico iniciático a través de diversos elementos para llegar a lo sobrenatural a lo fantástico a lo raro y proceder y proceder al revés partir de una situación fantástica en un futuro que era futuro en un futuro que era futuro hace 30 años y que ahora ya falta menos para llegar ahí pues pues bueno ahora no sé exactamente lo que iba a decir pero cuando existen las dos cosas no fantástica a partir a partir de l'étrange de los asiáticos qui es en fait si on y réfléchit bien très exactement le processus de tout voyage initiatique et c'est ça que font les mystiques d'une certaine manière c'est à dire que leur voyage se fait en quête d'absolu mais ce qu'ils rencontrent à la fin du conte et à la fin du voyage c'est eux-mêmes et du coup ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec l'extérieur c'est quelque chose qui a à voir finalement avec ce qui est à l'intérieur Pour développer ces sortilèges de la fiction et raconter leurs histoires vos personnages sont enfermés dans une forteresse ils sont dans un lieu clos dans un huis clos et ça c'est un espace bien évidemment extrêmement propice au développement de toute cette architecture que vous mettez en place il faut être enfermé hors du monde pour développer un tel texte il faut être enfermé mais avec référence à autres mondes et donc c'est une histoire sur la disolucion du «jo » c'est-à-dire au début il y a un seul «jo » mais ce «jo » en le piste suivi se fragmenta en sept «jo » en les pisos suivis cada un de ces de ces «jo » c'est-à-dire qui se fragmenta de ces «jo » c'est-à-dire ce qui se produit une atomisation comme un arbre comme les rames de un arbre où se producent une série de intrigues de misterios que sont misterios engañosos parce que en réalité la auténtica incognita de cette histoire c'est la naturaleza du propre «jo » c'est-à-dire du type qui parle qui fiche devant le lecteur qui cherche quelque chose mais la auténtica incognita c'est qui qui est-à-dire oui effectivement il faut être enfermé mais il faut être enfermé aussi avec des références vers l'autre monde le sujet réel du livre en fait c'est la dissolution du « moi » donc au départ il y a un seul « moi » et puis avec le premier étage il y a une dissolution en fait en sept morceaux et à l'étage suivant chacun de ces sept morceaux va de nouveau se parcelliser si on peut dire ça comme ça donc on arrive à une atomisation en fait petit à petit comme une ramification des différentes branches d'un arbre et là il y a des intrigues il y a des mystères mais des mystères qui trompent bien sûr et ce qui se passe le véritable la véritable inconnue du texte le véritable mystère c'est donc le « je » et c'est celui du narrateur du narrateur qui parle et qui fin être à la recherche de quelque chose et en fait voilà ce qu'il trouvera c'est lui-même et ce cela donne en evidenciation la nature de la littérature de la littérature parce que évidemment le processus du narrateur est initiatique c'est-à-dire le narrateur se supone que le moment en que il commence a parler il ne sait rien et tout l'est apprend entendre mais dès le moment en que il le contient évidemment il doit savoir comment cette histoire con lo cual el narrador pone en evidencia las mentiras de los narradores pero él es el gran fingidor y el gran mentiroso et évidemment ce qui est mis en évidence ici c'est la nature trompeuse en fait de la littérature c'est-à-dire qu'on a cette espèce de processus initiatique qui est raconté mais à partir du moment en fait où ce processus est raconté la personne qui raconte le processus évidemment connaît la fin et du coup c'est donc le narrateur qui est le véritable trompeur la véritable personne je sais pas j'arrive pas à trouver un mot qui soit plus joli que ça mais voilà le mystificateur le mystificateur voilà ça serait ça serait bien alors à vrai dire le huis clos et l'enfermement est quelque chose qui vous est commun à tous les trois alors il y a énormément de liens entre vous Michael Deparole et José Carlos Somoza donc je vais continuer avec vous José Carlos Somoza parce que il y a le huis clos puisque votre personnage qui est une jeune collégienne se trouve enfermée à l'intérieur d'une cave avec des adultes quatre adultes qui vont se mettre à lui raconter des histoires il y a bien sûr la référence qui alors chez vous est totalement explicite à Bocas puisque le titre de votre roman Tétraméron les côtes de Soledad bien sûr c'est une référence explicite au décameron de Bocas et puis il y a la dimension initiatique qui est également commune voilà donc finalement si on prend ces trois ancrages là dans vos textes on peut dire que vous avez voilà ces trois aspects là en commun si Tétraméron de hecho también fut escrita hace bastantes años alors effectivement j'ai écrit Tétraméron il y a un certain nombre d'années al menos en una primera version du moins en ce qui concerne la première version de la que no me sentia realmente satisfecho con lo cual la obra quedó ahí durante un tiempo et donc je n'étais pas très satisfait donc l'oeuvre est resté un peu dans les limbes pendant un certain temps mais je savais que dans ce texte étaient en germe plusieurs romans que j'ai écrit par la suite et quand il y a un moment j'ai repris le texte j'ai vu que je devais l'écrire et donc j'ai décidé de le publier mais je pense dire que le jardin de les sept crepúscules que c'est la obra de Miquel de la que estamos hablando c'est une de ses grandes obras c'est une vraie maestre que recomis à tous les lecteurs que le jardin des sept crepúscules de Miquel me semble être un chef d'oeuvre que je recommande à tous les lecteurs de lire je ne prétends comparer Tetra Meron avec esa grande obra de Miquel que me me parece incluso prácticamente su meilleure obra je ne prétends pas comparer Tetra Meron à l'oeuvre de Miquel qui me paraît vraiment de plus être son meilleur roman mais l'intérêt de Tetra Meron est que se encuentran en lui les obsesions que m'ont intéressé dans mes noveles posteriores peut-être l'intérêt que t'est le monde cerré le monde clausuré et perverso que c'est l'idée du huis clos du monde fermé qui entoure l'héroïne toujours un admirateur un admirateur devoto creo que Miquel comparte esa admiración mía por Alicia las dos Alicias de Lewis Carroll et je pense, pour les deux Alice. Et je pense que le langage de Tetraméron, sans vouloir rendir ni beaucoup moins un homénage à Lewis Carroll en quant à la logique, mais il y a des sons un peu perverses que se escondent aussi, si vous lez entre lignes, dans les deux livres d'Alicia. Je crois que Tetraméron comporte certains éléments pervers, donc c'est une sorte d'hommage aux éléments pervers que l'on trouve dans l'œuvre de Lewis Carroll. Et je dois dire que c'est toujours bien de faire l'éloge du roman de quelqu'un qui est à côté de vous, parce qu'après, nécessairement, il va faire votre propre éloge. Je propose, Héloïse, qu'on écoute un tout petit extrait de Tetraméron, je suis désolée, mais c'est vrai que le temps est, voilà. C'est toujours difficile de demander aux comédiens de réduire leur lecture, mais voilà, c'est... Elle lui fait peur l'histoire de Lustucru. Elle a lu suffisamment de contes pour savoir que chacun en recèle de nombreux autres, mais dans le cas de celui de Lustucru, ces autres ne lui plaisent pas. Elle reste tranquille et silencieuse, et se content que personne ne lui pose de questions. Son espoir s'évanouit vite. En fait, ils attendent tous son intervention, même si c'est Mme Leffaut qui l'exprime à voix haute. Alors, qu'as-tu envie de dire sur mes deux histoires ? Dire ? Oui ? Comment sont-elles reliées, à ton avis ? Un mobile de fumée flotte au-dessus de sa tête. C'est comme une voile, c'est comme un voile de mariée aérien. La dame semble bien s'amuser. Bien sûr, c'est celle qui paraît la plus amusante, avec sa robe rouge, ses sourires et ses cigarettes. Et toujours cet air rêveur de dame habituée à la belle vie, comme si au lieu d'être là, dans une cave moisie éclairée à la bougie, elle se trouvait sur une plage à profiter de la vie. Soledad voit là une éventuelle réponse inspirée par cette pensée. C'est comme si Lupinot et Lustucru ne... ne vivaient pas au même endroit que les autres. Explique-toi, demande Mme Leffaut. Je ne sais pas. il voit des choses que... que les autres ne voient pas. La dame semble accepter la réponse et lance un autre cône de fumée au plafond. Et ces choses, tu crois qu'elles existent ? Soledad a l'impression de se débattre accrochée à un rocher pour ne pas tomber. non, je ne crois pas. Mais pour eux, elles sont très importantes. Non ? Comme les contes qui peuvent parler de choses qui n'existent pas mais qui sont importants pour ceux qui les écoutent. Quelque chose comme ça, oui, quelque chose comme ça. mais... peut-être n'aurait-elle pas dû ajouter ce mais. Elle a beau l'avoir prononcé tout bas, le mot a eu l'effet d'un coup de poing sur la table et tous se penchent en tournant la tête pour l'observer. Mais ? pense Mme Leffaut. Poursuit Mme Leffaut. Mais dans le compte de Lupinot, ce qui n'existe pas est bien, est bien, pas dans celui de Lustucru. Lustucru souffre et sa famille aussi. À la fin, c'est comme s'ils étaient tous devenus fous. Je veux dire, elle s'efforce de démêler les chevaux de sa pensée. Parfois, ce qui n'existe pas est bien. Sinon, il vaut mieux se contenter de la réalité. Un jour, j'ai écrit un conte sur un chaton et un autre sur ma mère, mort depuis des années. Mais celui qui concernait ma mère ne m'a pas plu et je l'ai arrêté. Maintenant, je pense que la réalité, c'est que ma mère est partie et si triste que ce soit, ce sera toujours mieux que de m'inventer une mère que je n'aime pas. Profond silence. Elle ne comprend pas elle-même pourquoi elle a dit tout cela. Alors, il se passe quelque chose qui pourrait également entrer dans la catégorie des choses qui n'existent pas mais qui comptent. Car à première vue, il ne se passe rien. Mais elle, qui commence à les connaître, pressant qu'un profond changement s'opère. Sa réponse semble avoir plu à l'évêque et à M. Formès, peut-être aussi à la dame en blanc. Il est difficile de le savoir sans qu'elle s'exprime et en revanche, elle a entièrement tiré Mme Lefaux de son paradis personnel. Elle l'a réveillée, mise en marche comme la lame d'un réveil. Elle entre-ouvre les lèvres, laisse voir la petite rangée de dents, oublie pour la première fois de fumer. Soledad recule devant son regard impératif. Merci, merci beaucoup. On reste, on reste dans, dans le huis clos et on reste dans l'enfermement avec vous, Louis C. Abra et avec F. Non seulement, on y reste, mais on est même, on pourrait dire, dans le summum de ce qu'est l'enfermement puisqu'on est dans un univers carcéral et dans une prison et dans une prison dont le texte ne cesse de, au fond, interroger la réalité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si cette prison existe réellement ou bien si elle est le fruit de l'imaginaire du fameux F. Donc là, vous avez poussé très loin ce lien entre le lieu clos enfermé et les possibilités de l'imaginaire des lieux où il peut nous conduire et des interrogations qu'il peut susciter. Oui. Je pense qu'en effet, dans la thématique de la prison, on voit à travers l'histoire et la littérature, il y a cette idée d'une construction par l'imagination, ne serait-ce que parce que la prison renvoie à la privation même de l'imagination dans la mesure où elle enferme l'individu dans un lieu qui, dont le matériau lui-même est asséchant. Puisque vous êtes entre quatre murs, finalement, contrairement à quelqu'un qui peut se promener, qui peut regarder les arbres, les jardins, qui peut visiter une ville, vous êtes dans les retranchements de l'imagination. Mais ce que j'ai voulu surtout exprimer, c'est l'idée que l'évasion dans la prison, c'est dialectiquement consubstantiel à la prison elle-même. C'est-à-dire que le thème de l'évasion dans l'histoire littéraire est une sorte de lieu commun. L'évasion par le rêve, par le voyage, par... Mais dans la prison, c'est une nécessité. C'est-à-dire que la prison, la seule chose qu'on puisse désirer, c'est de s'évader. Donc j'ai voulu effectivement explorer ce caractère extrêmement pointu du point de vue de la remise en question de l'identité d'individu qu'on retrouve dans la thématique de la prison. Alors chez vous, la référence évidente, c'est celle à Kafka. On peut aussi voir probablement, j'ai lu ça, des références cinématographiques, on a cité David Lynch notamment. il y a quand même par rapport à Kafka avec ce ministère des libertés et des privations publiques, tout le thème de l'absurde, de la folie, de cette lisière pas très claire. Voilà, là vous êtes rattachée clairement à cette tradition-là. Disons que, oui, j'ai voulu surtout démontrer comment la bureaucratie, en fait, comment le pouvoir qui se construit sur la bureaucratie était joué sur l'identité des individus, c'est-à-dire comment, c'est en les mettant à leur place et en les enfermant, donc c'est pour ça que la prison ici avant tout est allégorique, en les enfermant dans des rôles précis que la bureaucratie, le pouvoir, agissent sur les individus. C'est en figeant, en fixant leurs identités et quel que soit le régime d'ailleurs, on est dans un, même en démocratie, dans ce qu'elle n'a pas à voir d'institutionnellement apparent, il y a toujours une relation à des rôles, des fonctions qui enferment l'identité, qui enferment les individus dans l'identité. Là, par exemple, voilà, on est écrivain, on est spectateur, on est... Et donc, si vous voulez, ça ce sont des rôles, ce sont des fonctions sociales qui sont extrêmement prégnantes parce qu'elles entrent dans la constitution même de la psyché de l'individu. C'est-à-dire, l'individu ne peut plus penser qu'en fonction de sa fonction sociale. Et le titre de F, il renvoie à l'idée de fonction, de folie, bien sûr, mais l'idée de fonction. c'est une oeuvre sur l'enfer de la fonction, sa folie, qui en fait produit une espèce d'illusion de normalité parce que quelqu'un qui remplit sa fonction a l'impression d'avoir une certaine bonne conscience vis-à-vis de la société, et alors qu'en réalité, il est le jouet d'une sorte de folie collective qui le pousse à réciter un rôle alors qu'il croit en être l'auteur. Et c'est pour ça que dans mon livre, il y a aussi la notion de lecture contrainte. La lecture contrainte dans cette prison, une des tortures, c'est de forcer les individus à lire des textes qui sont absolument abominables, inconcevables et auxquels ils doivent résister. Et donc finalement, ça, si je voulais en faire une allégorie, une métaphore de nos vies, puisqu'on passe nos vies à répéter, à réciter des textes qui sont contraints à dire « je suis manager, je suis je ne sais pas quoi, je suis... » Et finalement, tout ça, c'est une prison, c'est une contrainte. Je vous propose qu'on écoute un extrait de F. Quand il fut convoqué trois jours plus tard à une nouvelle séance de lecture contrainte, il ne put s'empêcher de se sentir satisfait à l'idée de retrouver peut-être F, qui lui fournirait sans doute une explication au sujet de la dernière phrase prononcée par le docteur Helmholtz avant son immolation. « F, F, votre compte est bon ! » Mais, bien sûr, il n'était pas certain d'avoir la possibilité d'interrompre la séance pour le questionner. Cependant, l'interface n'était pas assurée par F, mais par un autre détenu qui lui ressemblait pourtant à s'y méprendre. Mais non, ce n'était pas F. À l'évidence, il n'avait pas tout à fait les mêmes traits. Son menton était un peu moins saillant bien que son expression lui parut plus sévère. Il lui incombait de lire, à Lins d'entendre. Le texte n'était pas aussi scabreux que celui que Lins avait lu à F la dernière fois, mais il avait je ne sais quoi de malsain qui indisposa aussitôt Lins. Le directeur d'une prison, sombrant dans la folie, y racontait comment il avait fini enfermé dans une de ses cellules. Il prétendait qu'on l'avait forcé à s'accuser à tort d'avoir organisé l'évasion d'un dangereux prisonnier. Lins se mit à crier, puis se lança, tête la première, contre la paroi vitrée qui le séparait de la cabine où se tenaient le professeur Fett et son assistant. Ce dernier, d'une voix nazillarde, s'est gosillé dans son micro. Lins ! Lins ! Savez-vous ce qui vous attend ? Trois surveillants surgirent aussitôt et l'immobilisèrent. Un quatrième entra sans hâte pour lui administrer une piqûre. Il se réveilla dans une pièce au mur rouge et sans fenêtre. Il entendit une sonnerie lointaine, puis aussitôt vit entrer les mêmes surveillants qui le reconduisirent à la salle l'interrogatoire où, cette fois, à sa grande surprise, il ne retrouva pas l'autre détenu, mais bel et bien F. La cabine attenante n'était plus occupée par le professeur Fett et son assistant, mais par un grand échalat, sans doute un employé de service qui paraissait tout à fait indifférent à la présence de Linz. F l'interpella aussitôt avec une colère retenue dans la voix. Qu'as-tu fait du corps de Helmholtz ? Jusqu'où es-tu prêt à aller dans le mensonge, Linz ? Comme Linz ne comprenait pas, F se jeta sur lui avec violence. Aussitôt, le professeur Fett et son assistant firent irruption dans la salle et se mirent à rouer de coups F. Puis ils disparurent en le laissant en sang, bafouillant devant Linz les mêmes propos. Le corps de Helmholtz, tu l'as brûlé ? Hein ? Tu l'as brûlé ? Linz, qui ne savait que répondre, gardait en mémoire l'image de la pièce rouge. Une autre image se superposa aussitôt, celle de F, étranglant l'autre détenu, son presque double, sous le regard de Fett et de son assistant. Il s'entendit prononcer ces mots. Je ne t'ai jamais livré les plans de la prison F. Jamais. F essayait de se lever péniblement en prenant appui sur le mur, mais à chaque fois qu'il s'effondrait, il continuait à balbutier. Le corps de Helmholtz, tu l'as brûlé ! C'est à ce moment que le professeur Fett et son assistant revinrent dans la cabine adjacente pendant que le grand échala sortait calmement. La séance reprit. C'était le tour de Linz. L'assistant lui ordonna de prendre un document qui était posé sur un buffet à l'angle de la salle. Linz le saisit d'un geste nerveux. Mais le texte qu'il lisait n'avait rien de choquant. C'était le récit de la journée d'un détenu dans tous ses détails avec un long développement sur les séances de lecture contraintes. Peu à peu, Linz se rendit compte que le texte semblait raconter ce qui lui était arrivé ces derniers jours. Et pourtant, il ne se reconnaissait pas dans le personnage qu'il décrivait. Merci beaucoup. Une dernière question qui vous relie tous les trois et qui est essentielle quand on aborde vos textes, c'est le fait que vous pratiquez la mise en abîme, c'est-à-dire le texte à l'intérieur du texte et que vos romans sont remplis de contes, de récits, de vins. Est-ce que ça n'est pas au fond, pour vous, la meilleure façon en tant qu'écrivain de faire bouger les frontières et de bousculer les catégories des genres ? Est-ce que ça n'est pas la meilleure façon au fond de conquérir votre liberté d'écrivain ? Oui, parce que, en fait, je pense que le mot réalité devrait toujours être écrit avec des guillemets. C'est-à-dire que la réalité, pour moi, c'est une construction et moi, dans mes fictions, ce que j'essaye de montrer, ce que j'aimerais montrer, c'est l'idée que la réalité est encore plus étrange que la fiction. C'est-à-dire que les fictions, finalement, elles ont des packs de lecture, elles ont des personnages qui sont balisés et on finit par s'identifier à eux. Mais la réalité, elle, bien que matériellement, elle ait une violence plus grande, métaphysiquement, elle a quelque chose qui est beaucoup plus étrange encore que la fiction. Donc, j'essaye de montrer ça, que la réalité est plus étrange encore que la fiction, en déréalisant le plus possible une situation que j'essaye de décrire de la façon la plus clinique possible pour ne pas superposer quelque transcendance romanesque que ce soit, je veux juste construire des situations où tout semble évident, tout semble mécanique, une sorte de causalité, bon, finalement, tout s'enchaîne naturellement, tout est logique, mais où, en fait, tout est fou. Il y a une phrase de Chester Tone qui me plaît beaucoup, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui dit « Le fou est celui qui a perdu tout sauf la raison ». Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ce qu'il y a de plus absurde, l'absurdité, c'est justement quelque chose qui est parfaitement logique, une causalité implacable, une réponse à tout, mais que tout est fou parce que le contenu ne renvoie pas à une expérience supportable pour l'homme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Michael Depalol. Si, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je me rappelle aussi que Borges, je crois que, à propos de Louis Carroll, il disait que l'angustie que produit le mécanisme de la mise en abîme provient le fait que quand quelqu'un raconte une histoire et, par le temps, cette histoire raconte est irréale et ensuite peut-être une autre, et autre, et autre. Pour l'analogie, peut-être la idée de que nous aussi nous sommes partie d'une histoire qui raconte quelqu'un derrière nous. Et c'est ce que dit Louis Carroll, tu es partie du sonne de la reine, quand la reine se réveille, tu desapareceras. En ce sens, c'est un jeu littéral, qui est vraiment beaucoup d'ici. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit mon camarade auteur. En tout cas, Louis Carroll, il disait que l'angoisse que produisait la mise en abîme, ça avait à voir avec quelqu'un qui racontait une histoire qui était irréelle, mais dont, d'une certaine manière, il faisait aussi partie, ce qui fait que, voilà, tu fais partie de cette histoire, mais si la reine disparaît, du coup, tu vas disparaître aussi. Et là, on a tout un jeu littéraire, en fait. la réalité est une parole très grande, c'est une parole énorme. et, par le tant, en la réalité sont aussi les fantasies et les rêves. Donc, la réalité comporta également la fantaisie, les rêves. Les hallucinations, les déliries sont partie de la réalité. Les hallucinations, le délire font aussi partie de la réalité. Quand nous disent que nous sommes des écrits réalistes, c'est un error. Quand on nous dit que nous ne sommes pas des écrivains réalistes, c'est une erreur. Parce que, si vous examinez bien la réalité que les rodee, parce que si vous examinez bien la réalité qui vous entoure, se percatarán de que c'est une réalité que t'a en partie un grand componente de rêve et de ficcée. Parce que vous apercevrez que la réalité comporte une grande part de rêve et de ficcée. Somos, en gran medida, tout ce que nous nous souvenons est en partie tout ce dont nous nous souvenons. Et presque tout ce dont nous nous souvenons est en train de ficcée. C'est-à-dire, tout ce dont nous nous souvenons est en train de ficcée. C'est-à-dire, nous ne nous souvenons les choses comme vraiment ont-à-dire nous ne nous souvenons jamais des choses exactement comme elles se sont déroulées. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les autobiographies sont les gèneres les plus mentiristes de tous. C'est-à-dire que le genre d'autobiographie est le plus mensongé de tous. Parce que nous ne parons de engager nous avec tout ce que nous nous souvenons. Parce que nous n'arrêtons pas de nous mentir à nous-mêmes à travers nos souvenirs. Et j'ai toujours eu conscience que la réalité était extrêmement mystérieuse. Nous ne savons pas seulement de où nous nous sommes mais que nous ne savons qu'on va passer avec nous dans 5 jours 5 heures ou 5 minutes. Donc, nous ne savons pas d'où nous venons mais nous ne savons pas non plus ce qui va nous arriver. excusez-moi je vais faire un petit aparté c'est-à-dire quand on est sur scène sur le plateau on entend tout ce qui se dit dans la salle et donc je ne sais pas si c'est votre cas mais en ce qui me concerne moi ça me déconcentre et je pense que ça dérange les auteurs. Marianne, tu dis quelque chose que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Oui. Pour la première fois. L'océan, alors effectivement elle a raison. C'est qu'à l'once me dit que je dis quelque chose qu'il n'a pas dit mais ça c'est le réel qui est en train de gagner ou la fiction qui est en train de gagner sur le réel. La situation idéale de l'escriteur est de laisser que la traductora le dise tout. C'est ce qu'il dit souvent que la situation idéale de l'écrivain c'est de laisser parler le traductor. C'était une petite parenthèse parce que peut-être que dans le public on ne va pas toujours dire que non tu vas traduire ce que tu vas traduire. tu n'es pas en train de traduire ce que tu n'étais pas en train de traduire. C'est de la mise en abîme. C'est la mise en abîme suprême. Si tu ne les importes j'aimerais terminer un petit petit... Pour terminer... La réalité est énormément mystérieuse et pour le temps escribir mystérie escribir sur mystérie est escribir sur la réalité. La réalité est terriblement mystérieuse et donc en fait écrire sur le mystère c'est écrire sur la réalité. de la même façon que nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain ou même d'ici cinq minutes nous ne savons pas ce qui va arriver au personnage à la page suivante donc lire d'une certaine façon c'est faire l'expérience de la vie et même si j'adorerais vous inviter tous à vivre je ne peux pas mais je peux vous inviter à lire quelle meilleure conclusion imaginée merci infiniment à vous trois